Bonjour, nous sommes le samedi de la 32e semaine du temps ordinaire et nous allons continuer aujourd'hui à méditer avec la première lecture tirée du livre de la Sagesse. « Esprit de feu, toujours caché jusqu'aux racines par ta flamme, viens rassembler tous nos désirs, fais les monter comme un faisceau et fais jaillir dans le silence la parole qui nous recrée. » La parole qui nous recrée se trouve aujourd'hui dans le livre de la Sagesse au chapitres 18 et 19. Un silence paisible enveloppait toute chose, et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours, rapide. Alors du haut du ciel venant de son trône au royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse comme un guerrier impitoyable. « Portant l'épée tranchante de ton décret inflexible, elle s'arrêta et sema partout la mort, elle touchait au ciel et marchait aussi sur la terre. » « La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets, pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. » « On vit la nuée recouvrir le camp de son ombre. On vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau. De la mer rouge surgit un chemin sans obstacle et des flots impétueux, une plaine verdoyante. » « C'est là que le peuple entier, plongé par ta main, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré. Ils bondissaient comme des agneaux et chantaient ta louange, Seigneur, tu les avais délivrés. » Alors, dans la dernière partie du livre de la Sagesse, l'auteur biblique fait une relecture de toute l'histoire d'Israël. La Sagesse est à l'œuvre depuis la création du monde. Elle était à l'œuvre dans l'alliance avec Abraham. Et dans cette péricope biblique, l'auteur du livre de la Sagesse relie les événements de la nuit pascale. Alors, nous l'avons entendu dans une première partie. Nous avons le récit d'une décréation. En effet, la parole de Dieu va venir. Elle va venir pour fondre sur la terre et elle va détruire. Effectivement, est évoquée ici la mort des premiers-nés du pays d'Égypte et les signes envoyés sur l'Égypte. La parole de Dieu va anéantir ce qui est complice de la mort, va anéantir ce qui est complice de la servitude, de l'esclavage. Mais dans un deuxième temps, nous assistons à une recréation. Dieu va recréer. En effet, il va donner la vie à ses enfants pour qu'ils soient gardés sains et saufs. Et la première nuit d'Égypte apparaît ainsi donc comme une recréation d'une humanité nouvelle voulue par Dieu. Alors, nous sommes dans la nuit, comme dans la première création. Et peu à peu, la lumière va jaillir. Alors, il y avait une nuée. Au début de la première création, la nuée couvrait les eaux. Ici, la nuée va recouvrir tout le champ de l'ombre. De même que dans la première création, il y a une séparation entre la terre ferme et l'eau. Ici, il y a une séparation, effectivement, de l'eau et de la terre ferme. Alors, ce n'est plus de la même manière exactement, parce qu'il voit la séparation de la mer des roseaux, de la mer rouge, en deux parts, comme une nouvelle création et l'émergence d'une terre. Et si donc, la terre devient sèche, il y a à ce moment-là plus d'obstacles et c'est là où l'humanité nouvelle peut revivre. Et puis, cette terre sèche est vue maintenant, nous l'avons entendue, comme un chemin, comme une route. Et c'est un thème qui est extrêmement biblique. Depuis le livre de l'Exode jusqu'à l'Évangile, il y a un chemin qui est le chemin de Dieu et c'est ce chemin de Dieu que nous sommes appelés à suivre. Et puis, cette terre, tout d'un coup, devient comme une terre verdoyante où l'homme trouve sa place. Alors, le texte biblique nous le dit concrètement. Ici même, Dieu va créer. Il va créer son peuple, qui va être le peuple de Dieu, les Hébreux, le peuple d'Israël. Il va le garder sain et sauf, sans obstacle, parce qu'il y a un peuple qui est remodelé remodelé par les décrets, par les services. Ainsi donc, ce qui est au centre et ce qui donne la vie au peuple d'Israël, ce sont les décrets, c'est-à-dire la Torah. Et la Torah va être pour le peuple d'Israël cette nouvelle sagesse capable à chaque fois de recréer l'humanité, c'est-à-dire d'en faire le peuple de Dieu. Alors, tout cela peut nous paraître un peu compliqué et un peu loin. Il est vrai que l'auteur de la sagesse ici utilise un style midrachique, c'est-à-dire un style qui est développé dans le monde juif. Mais pour nous, que dire ? C'est-à-dire que nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous avons reçu cette sagesse de Dieu. Cette sagesse de Dieu, elle est à l'œuvre dans le monde. Elle est capable de détruire ce qui est mauvais. Elle est capable de détruire le mal. Elle est capable de redonner un monde nouveau. Ainsi donc, nous ne sommes pas des utopistes, nous ne sommes pas des doux rêveurs, mais ce que nous croyons, c'est que par la prière, par l'Esprit Saint, Dieu peut sans cesse recréer le monde dans lequel nous vivons. D'autre part, nous sommes parfois comme désespérés. Je le dis depuis le début de cette semaine. Par nous-mêmes, nous avons comme l'impression que nous n'arrivons pas à bouger, à changer, à trouver la justice de Dieu. Mais ce texte biblique nous affirme avec force, encore une fois, que cette sagesse de Dieu, cette puissance de Dieu, l'Esprit Saint, est capable de détruire en nous l'homme et la femme ancienne, les anciens, ce qui est ancien, et créer ce qui est nouveau. Détruire le péché en nous-mêmes et nous faire renaître à la vie de Dieu. Et puis, en ce mois de novembre, où nous tournons notre regard vers les fins dernières, nous savons que ce monde-ci est un monde qui va disparaître. Mais la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, fera renaître ce monde en un monde qui sera un monde renouvelé dans l'éternel amour et dans l'unité. Nous-mêmes, nous sommes tournés vers notre propre mort. Notre corps physique disparaîtra. Il sera changé par la puissance de Dieu en un corps qui sera un corps glorieux. Et notre âme, marquée par le mal et le péché, sera elle aussi transformée, transformée pour pouvoir contempler Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes appelés à être pleinement dans la joie, dans l'action de grâce. Car Dieu envoie sa sagesse. Dieu envoie son esprit. Et cet esprit et cette sagesse est capable de gouverner le monde et de transformer toute chose. Si parfois, nous voyons effectivement dans le spectacle du monde des choses qui nous désolent, nous avons en même temps cette certitude que tout peut être renouvelé par Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes dans l'action de grâce pour nos propres vies, car ce ne sont pas des vies qui sont des vies perdues, gâchées, lassées, mais ce sont des vies qui sont appelées à être sans cesse renouvelées par l'Esprit de Dieu. Alors, aujourd'hui, soyons vraiment dans la joie, dans l'action de grâce et demandons au Seigneur sa sagesse, demandons-lui son Esprit Saint qui est capable de renouveler tout l'univers et de nous renouveler nous-mêmes. Bonne journée à tous.